Mademoiselle Clémence Lemarchand, vous êtes avocate au cabinet PIRAT à Paris, spécialiste du droit de l'édition. Merci de répondre à notre invitation. Du coup, Clémence Lemarchand, le thème de cet atelier est droit d'auteur, dérive et photopillage. Les journalistes, photographes, reporters sont pillés aujourd'hui ? Oui, parfaitement. Alors, ils sont pillés de plusieurs manières. Au départ, il y avait le pillage sur Internet qui est devenu maintenant, finalement, vraiment le pillage universel. Et puis, il y a le pillage, le nouveau pillage qu'on pourrait appeler de la sorte, qui a été légalisé par la loi Adopi 1, du 12 juin 2009, puisque maintenant, les journalistes de la presse écrite et les journalistes photographes doivent consentir à une cession automatique de leurs droits. Et leurs droits d'auteur donneront lieu à une exploitation de leurs contributions sur divers titres de l'entreprise de presse et ne se limiteront plus à un seul titre écrit, et pas non plus au titre écrit et sa version web, mais au titre écrit, sa version web et également les autres titres qui seront détenus par le groupe éditorial. Ce qui veut dire concrètement que quelqu'un qui travaille pour un magazine de santé pourra voir son article publié dans un magazine de presse féminine si le groupe détient aussi bien des titres dans ces deux domaines. Est-ce que ça, vous dites c'est la loi, ok, c'est Adopi, c'est un cadre, quand on parle de loi, on parle d'un cadre. Est-ce que ce n'est pas aussi du ressort des conventions à l'intérieur de chaque média ? Voilà, alors parfaitement, c'est-à-dire que la loi a posé un certain nombre de principes et a omis de définir de nombreuses notions, trois notions principalement, la notion de période de référence qui est la période initiale selon laquelle le journaliste cède ses droits sur le titre, et puis également deux autres notions qui sont d'une part la famille cohérente de presse qui donc doit être définie par les partenaires sociaux et qui va définir justement le périmètre de ces différents titres sur lesquels pourront être reproduits les contributions des journalistes. Et une troisième notion qui est très importante, celle de la rémunération, et là on touche tout particulièrement aux photographes, parce que finalement les photographes ne sentent pas encore l'effet de cette loi puisque la loi ne sera applicable aux photographes qui collaborent de façon occasionnelle donc à des titres, pas ceux qui collaborent de façon permanente, que lorsque seront pris des accords entre les partenaires sociaux, accords qui n'ont absolument pas été pris à ce jour, et s'ils n'étaient pas pris en juin 2011, ils devaient donc laisser la main à un décret qui peut intervenir maintenant du jour au lendemain et qui a pour mission de définir des barèmes de prix d'achat des photos et des barèmes de prix pour la reproduction sur cette famille cohérente de presse qui elle-même doit être définie par les partenaires sociaux. On va dire Clémence Lemarchand, qu'on est du côté des journalistes, c'est quand même un congrès journaliste, et quand je dis journaliste, pour le coup, on les met peut-être en vis-à-vis de leur groupe de presse. Aujourd'hui, il faut qu'ils se défendent là-dessus ? Oui, bien sûr, il faut qu'ils se défendent. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de journalistes qui, eux, se défendent, mais qui ont du mal à trouver un interlocuteur en face, apparemment, dans les discussions. Donc, les thèmes principaux, vous l'aurez compris, c'est la rémunération, mais également cette famille cohérente de presse sur laquelle il faut vraiment se défendre puisque plusieurs critères peuvent être pris en compte. Il y a d'abord le critère capitalistique qui essaie de faire jouer les éditeurs de presse, mais également un critère qui serait quand même plus intelligent, celui disciplinaire, c'est-à-dire selon la discipline qui est traitée par le titre en question pour qu'il y ait une vraie cohérence dans l'exploitation des articles. Et ça, les journalistes doivent se battre là-dessus, bien sûr. On sort du périmètre de l'avocate. D'un point de vue éthique, ça vous choque, vous, personnellement ? C'est-à-dire que... En gros, est-ce que cette loi, elle est mauvaise, quoi ? Cette loi est bonne sur un certain principe, celui de l'adaptation à l'exploitation sur les sites Internet qui était vraiment nécessaire puisque la législation sur les droits d'auteur est très stricte en droit français et qu'il fallait permettre une exploitation sur la version web des articles tels qu'ils étaient parus sur la version papier. En revanche, effectivement, elle est choquante sur, finalement, la façon dont on traite le journaliste plus comme un fournisseur de contenu sans faire tellement attention au contenu et au support sur lequel ce contenu sera publié parce qu'on n'écrit pas de la même manière sur Internet et sur une presse papier. Et vous, ce sera ma dernière question, Clémence. Au cabinet Pira à Paris, vous avez déjà des journalistes et des photographes qui viennent vous voir et qui se battent pour leur droit ? Oui, on en a qui viennent nous voir et qui se battent, d'autant qu'on est dans une vraie période de transition. Donc il y a encore la loi antérieure qui s'applique et la nouvelle loi qui entre en vigueur et que, finalement, les frontières sont très obscures et donc ils nous interrogent sur leurs droits aujourd'hui par rapport à leurs plus anciennes publications, à celles à venir et de la manière dont ils peuvent encore influencer l'application de la loi. Merci.